La parole est à madame Mathilde Panot pour une durée de 10 minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, monsieur et madame les rapporteurs. Pour commencer, et cela va en surprendre probablement quelques-uns et quelques-unes, je tenais à vous féliciter au nom de la France Insoumise, monsieur le ministre. L'interdiction de l'exploitation d'hydrocarbures au 1er janvier 2040 va de toute évidence dans le bon sens. Et nous sommes conscients qu'il n'a pas dû être facile de porter ses positions auprès du gouvernement et que les pressions des lobbies ont dû être fort nombreuses. En commission, plusieurs de nos amendements ont d'ores et déjà été intégrés au texte. Nous vous sommes reconnaissants, monsieur le ministre, d'être en cela moins dogmatique que votre collègue ministre du Travail. Certains, parmi ceux qui n'ont pas encore compris que le changement climatique et l'extinction des espèces sont les priorités absolues de notre temps, ont dénoncé le caractère inutile du texte, qui ne serait que symbolique. Mais il est des symboles qui donnent à penser de par le monde entier. Et je crois que l'interdiction d'exploiter les hydrocarbures est de cela. Dans de nombreux pays, c'est un enjeu décisif pour des citoyens en lutte pour laisser le pétrole et le gaz sous terre. D'autant plus à l'heure où 80% des ressources d'hydrocarbures doivent impérativement être maintenues sous le sol, si nous voulons que le XXIe siècle ne sombre pas dans un désastre. Dans l'exemple que vous leur donnez, ils pourraient trouver un point d'appui. C'est aussi le moment de remercier les pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont ouvert la voie. Je pense notamment au Costa Rica, qui en 2014 a décidé d'un moratoire définitif sur l'exploitation du pétrole, ou du Salvador, qui en avril dernier a voté l'interdiction de l'extraction minière métallique. Sachons reconnaître ces initiatives bien courageuses pour des pays qui ne sont pas aussi riches que le nôtre. C'est une bataille mondiale qui se joue et la course contre la montre est bien plus que commencée. Aussi, s'il est certain que votre texte va dans le bon sens, il ne va pas assez loin pour la France insoumise, et de façon générale, il est incohérent avec des orientations politiques générales du gouvernement auquel vous appartenez, M. le ministre. Car cette loi en l'état risque de passer à côté de son objet. Les intérêts des entreprises du secteur pétro-gasier semblent avoir parfois travaillé ce texte de l'intérieur. Ils doivent, en l'état, craindre déjà la réplication de votre texte dans des pays où une telle décision aurait une ampleur qui résonnerait encore davantage. Nous nous permettons ce conseil. Ne leur cédez rien, ni sur le droit de suite, ni sur les permis d'exploration. Ne vous laissez pas prendre au piège une sacro-sainte liberté d'entreprendre qui met en danger votre texte lui-même. Car votre texte ne s'attaque pas aux concessions antérieures, ce qui fait de la date du 1er janvier 2014, 2040, pardon, une date fictive. Vous le savez, une concession court déjà jusqu'en 2054. Et il existe sur notre territoire 163 concessions d'hydrocarbures et 31 permis d'exploration en cours. Vous savez, M. le ministre, les problèmes que les 10 permis peuvent poser. Vous savez que le droit de suite pèse comme une menace sur l'effectivité de votre projet de loi. Dès lors que le permis d'exploration donne lieu automatiquement à une concession d'exploitation, qu'en sera-t-il par exemple de la Guyane où vous avez accordé au moment même où nous allions aborder ce texte une prolongation de trois ans du permis d'exploration ? C'est une décision hypocrite. Nous pouvons en compter les effets avec vous. Trois ans d'exploration supplémentaire, puis 25 ans d'exploitation renouvelable une fois. Il semble que cela pourra nous mener à 2045, voire à 2070, soit 30 ans après la date butoir fixée par ce texte. 30 ans, M. le ministre, c'est long. Nous sommes d'accord avec Greenpeace lorsque cette association, à la pointe des luttes environnementales, considère que vous envoyez là un signal désastreux et que le texte de loi fait passer l'intérêt des industriels devant l'intérêt général. En commission, lorsque nous avons essayé de restreindre ou de supprimer le droit de suite, vous nous avez toujours répondu « il faut protéger la liberté d'entreprendre ». Même lorsqu'il s'agissait d'une simple évaluation des impacts environnementaux de l'exploitation. C'est dire si la liberté d'entreprendre vous sert d'argument d'autorité à usage multiple. Mais la planète, M. le ministre, et vous le savez, n'a que faire de la liberté d'entreprendre. Le bouleversement qui vient sur nous ne pourra être atténué qu'à condition de renoncer à sa défense systématique et aveugle. Vous pourriez nous objecter que si vous ne répétiez pas cette notion continuellement, c'est le Conseil constitutionnel qui le fera. Mais il faut adapter leur jurisprudence à notre époque. Attaquer le droit de suite et risquer une saisine, sans doute par les bancs à ma droite du Conseil constitutionnel, c'est permettre de donner tout son sens à l'article 1er de la Charte de l'environnement, qui donne à chacun le droit de vie dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Que ce droit puisse être supérieur à la garantie absolue des droits de l'investisseur. Osez donc, M. le ministre, prenez le risque et donnez l'opportunité au Conseil constitutionnel de rendre une belle décision, ou changeons la Constitution. Mais le problème de cohérence dont vous avez parlé et la contradiction insolible de votre loi se trouve dans l'accord de libre-change entre l'Europe et le Canada, pour l'essentiel entrer en vigueur le 21 septembre dernier. Nous aurons le temps venu à un débat autour de l'adoption de ce traité. Je sais que nombre de parlementaires de la majorité ont émis à cet égard des réserves. Je veux pointer dans toutes ces dimensions les contradictions entre cet accord et le présent projet de loi, car je sais que celles et ceux qui sont convaincus du caractère juste de cette loi pourront s'insumettre le moment venu à la loi des reins du libre-échange. Faire voter un tel texte, tout en continuant à encourager la croissance du commerce international, et donc fatalement à favoriser l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui lui sont liées, est une contradiction inquiétante. Elle est inquiétante car elle démontre ou une minoration des problèmes qu'entraînent et entraînera le changement climatique, ou une hypocrisie qui pourrait se résumer ainsi, après nous, le déluge. Le refus en commission d'intégrer notre amendement sur la baisse de 90% de notre consommation d'hydrocarbures d'ici 2040 relève d'un refus dogmatique. Cet amendement était l'une des conditions nécessaires pour donner son sens à ce texte. La France va donc importer massivement du Canada du pétrole extrait du sable bitumineux, qui est 49% plus émetteur que le pétrole conventionnel. En commission, vous ne cessiez, M. le ministre, d'évoquer les risques de contention en cas de forte affirmation de la fin d'exploitation au 1er janvier 2040. Pourtant, des contentieux, nous risquons d'en subir beaucoup plus avec le CETA. Imaginez, en effet, qu'un tribunal d'arbitrage prévu par cet accord de libre-échange reçoive une plainte d'une transnationale, par exemple totale, qui attaque la légitimité de la décision de cesser l'exploitation des hydrocarbures à l'horizon 2040. Que cette compagnie transnationale l'emporte, et l'État sera condamné à lui verser une indemnité importante pour entrave à la liberté de l'investisseur. La liberté des investisseurs contre nos conditions de vie et de survie, voici le genre d'absurdité que permet le CETA. Et si vous êtes sceptique sur cette question, vous pouvez demander aux Égyptiens, attaqués par Veolia en 2012, qui avaient pour seul tort de s'être battu pour augmenter leur salaire minimum de 41 à 72 euros par mois. Ni la vie ni la planète n'ont d'importance pour ceux dont l'obsession est de remplir toujours davantage leurs comptes bancaires. En revanche, quand les pollueurs transnationaux sont condamnés par la justice nationale, ils se dérobent. C'est par exemple le cas avec Chevron Texaco, qui a ainsi refusé de payer l'amende demandée par la justice équatorienne pour le saccage de l'Amazonie. Dans ce texte également, aucune sanction n'est prévue pour ceux qui ne respecteraient pas la loi. Le CETA, ainsi que tout ce qui viserait à renforcer le pouvoir des transnationales sur les États, est une menace qui perd sur cette loi, et plus fondamentalement, sur notre souveraineté. Le temps venu, nous espérons que le Parlement, seul représentant de la souveraineté du peuple, sera à rejeter cet accord et permettre à ce projet de loi d'avoir du sens. Mais nous ne nous résumions pas au fatalisme qui voudrait que le monde de l'argent soit condamné à nous enterrer. Nous portons toujours avec autant de force notre proposition de planification écologique. C'est l'ensemble des politiques de notre pays qui doivent être pensées à partir de l'écologie. L'économie doit être subordonnée à deux impératifs. L'amélioration des conditions de vie et la reconduction de nos possibilités de survie. Ce n'est pas rien. Cela suffit de considérer l'environnement comme un supplément d'âme, une décoration qui permettrait à un gouvernement, par ailleurs dominé par les intérêts destructeurs de la finance, de se repeindre en vert. Autant nous vous reconnaissons du mérite, Monsieur le Ministre, autant nous craignons que vous soyez ce summandame pour ce gouvernement sans cœur. Il faut comprendre l'urgence de diminuer les dégâts que cause notre production sur nos conditions de vie et de survie. L'un des outils politiques que nous avons imaginés à cet effet porte un nom qui vous semblera peut-être étrange, le protectionnisme solidaire. Nous devons produire en France ce qu'il est possible d'y produire en émettant moins de gaz à effet de serre. C'est la première fois dans l'histoire des idées économiques que le protectionnisme est une idée solidaire. Et s'il est articulé à une vraie politique écologiste, il concourt à la protection d'un bien commun à toute l'humanité, notre écosystème. L'humanité doit à ce jour faire face à un défi immense. Le défi n'est pas à la hauteur des petits esprits qui ne chercheraient qu'à accumuler un peu plus d'argent. C'est la vie bonne pour toutes et tous et la possibilité de notre survie de l'espèce qu'il s'agit. Comme l'écrivait Jean Jaurès, et ses mots résonnent particulièrement à l'endroit même où il se bâtit si souvent pour le peuple, l'égoïste voit clair et il voit faux. Comme il s'intéresse aux combinaisons qui le peuvent servir sans délai, il les perçoit en un merveilleux reflet. Mais comme il ramène tout à la mesure de sa propre personne et qu'il engrossit démesurément la valeur, il fausse par là même tous les rapports. Ceux-là n'ont pas un regard vaste qui ramène tout à l'horizon à n'être qu'une proie. Nous espérons que vous n'êtes pas de ces égoïstes et conditionnons notre vote à la suppression du droit de suite. Madame la députée Panot, vous avez évoqué, et vous n'êtes pas la seule, cette contradiction que le CETA peut générer avec les objectifs qui sont ceux de cette loi. Et je serai de mauvaise foi, ce que je ne suis pas encore capable de faire, mais ça viendra peut-être à l'expérience. Merci. Pour vous dire que ce risque, cette crainte, je ne la partage pas. Oui, je la partage. On a mis le CETA sous surveillance. Et si cette crainte est partagée, il me semble que le processus n'est pas encore achevé et que l'Assemblée aura à s'exprimer là-dessus. Voilà. Je considère effectivement que, moi qui ai ce souci de cohérence, ce n'est pas forcément une démonstration probante de cette cohérence, mais nous y reviendrons. Je voulais vous dire sur 2040 et cet équilibre difficile que nous avons entre l'exigence que vous souhaitez et que je souhaite également que, par exemple, 2040 soit une barrière étanche. Elle ne pourra pas l'être en l'état totalement. Est-ce bien grave, d'ailleurs ? Parce qu'il se sera passé tellement de choses d'ici 2040. Je crois qu'on ne soupçonne pas ce qui va se passer d'ici 2040 et que le monde aura changé peut-être beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Mais il y a un équilibre à trouver entre la fragilité juridique du texte qui reviendrait sur des droits acquis et cette exigence qui est totalement légitime. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais sachez que, sur ce poste 2040, seules cinq concessions risquent d'aller au-delà de 2040 et dont quatre avant 2045. Mais nous proposerons un amendement, tout à l'heure, qui limitera encore plus ces possibilités. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.